Nous avons démontré précédemment que l'angle i entre le rayon incident promenant de S et l'horizontale se retrouvait entre la droite O, M, O étant le centre de la lentille convergente, et la verticale. Où est-ce qu'on retrouve également cet angle ? C'est l'angle que font ces rayons avec la verticale, donc l'angle positif, nous le retrouvons ici. Ces deux rayons 1 et 2 interfèrent. Vous allez me calculer la différence de chemin optique entre S et M dans le cas numéro 1 et entre S et M dans le cas numéro 2, le rayon a ce chemin-là. Cette différence de marche va engendrer des interférences forcément. A vous de jouer. On va considérer pour simplifier le problème que les deux rayons frappant une fois, deux fois des miroirs, dans les deux cas, une fois, deux fois, et bien les différences de chemin optique engendrées par cette réflexion est la même pour le rayon 1 et le rayon 2. On ne va donc considérer que les chemins optiques. Alors, le chemin optique maintenant 1, S, M, 1, est égal à quoi ? Eh bien, première chose, on a S, I, 1, plus I, 1, J, plus J, M. Voici pour ce chemin optique. Que vaut S, I, 1 ? Eh bien, tout de suite, on peut voir que S, I, 1 est égal à quoi ? Eh bien, du fait de la symétrie du problème par rapport à la séparatrice, nous avons S, I, 1, qui est égal à quoi ? Qui est égal à S, I, 1, S, I, 1. I, 1, J, eh bien, de par la symétrie du problème, toujours, est égal à J, I, 1. Tu sais, J, I, 1. U, J, M. S, I, 1, c'est que ce chemin optique ici est égal à quoi ? Eh bien, est le même que S, I, 1. S, I, 1, S, I, 1, donc toujours plus J, I, 1, le J, 1. S, I, 1, c'est la même chose que S, 1, I, 1, puisque S, 1 est le symétrique de S, par rapport au miroir fictif, M, 1, donc on a égal à S, 1, I, 1, plus G, 1, plus J, 1, Autrement dit, après petit changement de stylo, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, S, 1, I, 1, plus J, I, 1, donc plus cette distance-là, plus J, M, ça nous donne quoi ? Eh bien, c'est équivalent au chemin optique S, 1, M. Donc, S, M dans le cas numéro 1 est égal à S, 1, M, c'est-à-dire chemin optique N fois la distance S, 1, M. Comme l'air a un indice de réfraction petit n qui est égal à 1, on peut dire que ce chemin optique est égal au chemin géométrique, la réelle distance entre S, 1 et M. Maintenant, S, M dans le cas numéro 2. Bon, je pense que vous avez assez, maintenant, d'informations pour trouver tout seul S, M dans le cas numéro 2. On le fait. S, M dans le cas numéro 2. Eh bien, ça nous fait S, K, plus K, I, 2, plus I, 2, M. Voyons les symétries du problème. S, K, c'est la même chose que S' K, qui vaut, donc, S' K, plus K, I, 2. Alors, K, I, 2, le voici, le voici, le voici, plus K, I, 2, plus I, 2, M. Bon. S' K, plus K, I, 2. C'est la même chose que quoi ? Eh bien, que S, 2, I, 2, puisque S, 2 est l'image du S' par rapport au miroir M, 2. Donc, ça nous donne quoi ? S' K, plus K, I, 2, égale S, 2, I, 2. S, 2, I, 2, plus I, 2, M. Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, tout simplement, S, 2, I, 2, plus I, 2, M. Ça nous donne S, 2, M. Égale S, 2, M. Autrement dit, la différence de marche entre ces deux rayons est égale, différence de chemin optique, est égale à, eh bien, S, 1, M, moins S, 2, M. Quelle est la différence entre S, 1, M et S, 2, M ? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que parcourt en plus le rayon, ici, numéro 1 ? Eh bien, il parcourt en plus toutes ces distances. Parce que là, j'ai tracé une perpendiculaire à S, 1, ici. Cette perpendiculaire coupe le rayon qui part de S, 1 et qui part vers M en un point H. Autrement dit, la différence de marche est uniquement cette distance-là. Que vaut maintenant cosinus I ? Eh bien, cosinus I, c'est égale à cette distance S, 1, H, votée adjacent, sur l'hypoténuse, qui vaut 2E. Donc, S, 1, H, égale, eh bien, 2E cosinus I. Autrement dit, le chemin optique S, 1, H, qui est égale à la différence de marche entre ces deux rayons, vaut quoi ? Eh bien, petit n fois 2E cosinus I. Et voilà ! Et voilà ! ... ... ... ...